Il est 7h15 ce matin lorsque le bateau houpinaise est sort peu à peu des eaux du Vieux-Port. L'embarcation est remontée grâce à cette grue imposante. L'intervention d'une entreprise de travaux sous-marins a été la seule solution. Il a fallu être prudent pour éviter l'éclatement de la structure en bois. On a fait passer ces grosses sangles et on a commencé, la grue s'est installée très tôt aussi le matin. On a commencé à tirer dessus doucement, doucement, de manière à ce que l'eau s'évacue. Jusqu'à un certain moment où on a pu introduire notre pompe à l'intérieur des cales du bateau. Et là, le bateau s'est allégé quand même assez sympathiquement. Il y a près d'une semaine, ce bateau coulait dans le Vieux-Port. Le risque de pollution était tout de suite écarté grâce au pompage des 300 litres de carburant. Le navire stationnait ici sans sortir depuis plus d'un an. Aujourd'hui, il flotte à nouveau car sa coque n'est pas fissurée. Son propriétaire, non présent ce matin, a jusqu'à demain minuit pour le récupérer. Le propriétaire a été avisé de quitter le bateau, le plus rapidement aussi, dans cette pontuaire, afin qu'il ne resombre. Est-ce qu'il n'a plus sa place ici du coup ? Non, le bateau n'a plus sa place ici pour le moment parce qu'il n'est plus en activité de pêche actuellement. Le propriétaire devra également payer le coût de l'opération d'évacuation, soit plusieurs milliers d'euros. La circulation, bloquée par les engins de travaux depuis 5 heures, a repris normalement en fin de matinée sur le Vieux-Port. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada